Le vote va être organisé dans les garnisons. Il va être organisé aussi peut-être dans des lieux qui ne sont pas forcément les garnisons, mais qui vont être déterminés. Et ça c'est aux structures militaires, aux organes militaires de faire le travail. Alors les militaires qui vont voter ne seront pas des militaires qu'on va prendre, qui vont voter simplement parce qu'ils ont la tenue. Ce ne seraient que des militaires qui seront sur les fichiers électoraux et dont on va extraire les noms par le fait qu'ils seront identifiés en raison des numéros NINA d'identification que chacun de nous a sur les fichiers électriques font qu'ils ont des cartes. Et ce sont ces électeurs-là qui vont faire l'objet, qui vont bénéficier du vote spécial que le vote des militaires. Donc ce n'est pas un privilège qui va sortir pour dire qu'il y a un fichier, des militaires un fichier civil. C'est le même fichier électoral. Et ceux qui sont inscrits, on l'a gagné simplement ici. Le législateur a entendu sauvegarder le vote des militaires pour permettre aux militaires d'assumer une mission aussi régalienne que citoyenne de surveillance du scrutin le jour de l'élection le 18. L'accessibilité de l'observation électorale pour le vote des militaires va être assurée. Il va être assuré et c'est l'âge qui est garantie de cela. Le schéma qui a été prévu et les prescriptions légales nous imposent que le dépouillement du vote des militaires se fasse en même temps que le dépouillement du jour du scrutin. Ça va se faire le même jour pour la simple raison que c'est une élection, c'est un vote spécial, c'est un aménagement spécial qui a été fait pour que des citoyens en uniforme, fustiles, dans un contexte de sécurité que vous connaissez, un pays dans des difficultés sécuritaires ne puissent pas être privés de leurs droits de vote.